Aujourd'hui j'ai un livre, c'est un témoignage qui est magnifique, un témoignage écrit par quelqu'un de la famille, donc ça a le côté effectivement humain, mais par quelqu'un qui est également un écrivain et ça se sent parce que ce livre est magnifiquement bien écrit. C'est écrit par Marie Ocante, ça s'appelle Petit frère l'orage et c'est paru chez Albain Michel. Alors ce livre c'est une merveille, ça commence mal puisque c'est l'histoire d'un enfant qui naît dans un couloir en fait, l'accoucheur n'est pas là pour accoucher la maman donc c'est un chirurgien qui passe par là qui le fait naître, bref le gamin est mal dès qu'il naît, son cerveau a souffert et donc c'est un enfant qui va se retrouver hémiplégique, épileptique avec des crises épilepsiques qui vont se répéter, handicapé qui va devenir en plus très gros donc très difficile à manier, qui parle très peu avec un langage qui n'est pas compréhensible de la part des autres et il va vivre 50 années au milieu de ses parents et accompagné par sa soeur donc Marie Ocante qui raconte 50 années exceptionnelles, exceptionnelles à la fois parce que le parcours a été très lourd et très difficile, parce qu'il a fallu plusieurs fois le mettre dans des institutions où il a été malheureux, où on n'a pas compris ses problèmes, où ça a été très très dur, parce que le parcours est douloureux, parce que la plupart des médecins et des personnes qui vont le prendre en charge sont incapables de comprendre qu'il y a une intelligence derrière cet enfant, qu'il y a une souffrance qu'il y a des tas de choses comme ça et qu'il doit être considéré aussi bien que quelqu'un de valide et donc qu'on doit soulager sa souffrance, qu'on doit s'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il vit et que tout ça n'existe pas et elle va en souffrir terriblement mais elle va être là cette soeur avec les parents pour l'accompagner en permanence et puis extrêmement riche parce que c'est un enfant différent mais extrêmement intéressant avec des vraies qualités qui va leur apporter énormément et voilà et c'est 50 ans d'une histoire d'amour incroyable en même temps d'une histoire de la différence, d'une histoire du regard que les autres portent sur le handicap qui devrait faire bouger justement cette image tellement on va mesurer que derrière il y a un être humain exceptionnel qui leur a apporté énormément donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Générique